Alors, on rentre sur le vif du sujet. Coucou tout le monde, c'est Hélène. Comment tu vas? Abonne-toi, laisse des commentaires pour que je puisse savoir ce que tu veux voir sur la chaîne. Alors là, mes cheveux sont sales et je vais prendre de l'huile de pépin de raisin pour pouvoir démêler parce qu'on ne démêle pas à sec. J'espère que tu le sais, j'espère que vous le savez. Sinon, vraiment, la casse va être trop bizarre. Là, je suis en train de chercher une pause pour la miniature, en fait, pour que vous puissiez cliquer sur ma vidéo. Donc, Dieu merci. J'ai ces pinces, on appelle ça Crocodaclips. Les pinces de crocodiles, en tout cas, je ne sais pas. Je suis là, je commence d'abord par le côté gauche, comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est juste une habitude. Donc, côté gauche, côté droit. Voilà, quoi. Et je commence furtivement avec le démêlage au doigt. Bien sûr, c'est très important parce que quand on démêle au doigt, on arrive à atteindre certains nœuds que le peigne ou la brosse ne peuvent pas atteindre. Donc, je commence mon démêlage au doigt après avoir mis mon huile de pépin de raisin. Franchement, l'huile de pépin de raisin est bien, elle est légère, ce n'est pas tout moche. Donc, voilà un peu. Donc, j'ajoute de l'huile. Enfin, c'est toujours bien de rajouter son lubrifiant, on va dire, quand on sent que les cheveux ne sont pas bien lubrifiés. Et là, je viens, je repars encore avec ma brosse. Cette brosse-là, franchement, ça m'aide à démêler mes cheveux en profondeur. Mais je me sens toujours très bien démêlée. Et je finis avec une vanille. Donc, je vais répéter la même chose pendant un moment. Et franchement, je n'ai pas envie d'utiliser de... comment on dit ça ? De musique. Donc, vous allez écouter ma voix de crapaud pendant toute cette vidéo. Donc, je fais la même chose. Je démêle au doigt. Ensuite, je démêle à la brosse et rebelote. Sinon, comment tu vas ? Comment t'allez-vous ? Ben, j'ai du mal à me faire un emploi du temps qui va me permettre de faire des vidéos, d'éditer. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, pourquoi je dois attendre de faire un emploi du temps pour pouvoir avoir des vidéos et pour éditer ? Alors que je peux toujours filmer et éditer plus tard. Donc, comme on dit, everything is content. Everything is content. Everything is content. Et donc, je me suis dit, je sais quoi ? Ben, je vais faire ça. Au début, je me suis dit que j'allais vous donner une super longue vidéo dans laquelle je vous montre comment je démêle, comment je lave, comment je sèche. Mais à un moment, je me suis dit, je pense que ce n'est surtout pas une très bonne idée. Parce que, ben, beaucoup de gens ne vont pas regarder toute la vidéo. Déjà, si c'est une vidéo de 10, 15 minutes. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Hélène ? Fais juste des vidéos de 5, 6, 7 minutes. Et après, on va voir. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et comme vous pouvez le voir là, je suis presque, j'ai presque fini. Enfin, j'ai dit, je suis presque. I'm almost done. Avec le côté gauche. Et voilà un peu. Franchement, c'est... En fait, je ne sais pas qui m'envoyait. Donc, j'ai fait une vidéo, je pense que vous allez la voir plus tard. Dans laquelle j'ai porté une perruque. Et j'ai fait le break down. Enfin, les nattes collées en bas. Chez nous, on les appelle les arabes. Donc, j'ai fait les nattes collées toutes seules. Comme une grande, j'arrive pas à voir que j'ai fait ça. Donc là, je vous montre d'abord tout ce que j'ai perdu comme cheveux. Sur le côté gauche. Donc, on repart sur ce que j'ai fait avant ça. J'avais des nattes collées. Ha ! Et j'avais oublié comment pour défaire les nattes collées, il faut être méticuleuse ou méticuleux. Donc, je n'ai pas fait ça. J'ai pris... J'ai pas pris mon temps. Et je ne faisais que défaire rapidement, rapidement parce que je ne voulais pas prendre trop de temps là-dessus. Donc, mes cheveux sont un peu emmêlés. Plus emmêlés que d'habitude. Et donc là, voilà pourquoi je me suis dit, tu sais quoi ? Prends de l'huile. Utilise tes doigts. Ensuite, brosse. Comme ça, au moins, tu es sûr que tes cheveux sont bien démêlés. Et puis, tu ne vas pas avoir des problèmes au niveau du lavage. Parce que, je ne sais pas si tu sais, si vous savez, en fait, les cheveux là, quand j'ai mes vanilles, je ne les défais pas jusqu'à la fin en fait. Donc, c'est pour ça que mon HD ne prend que moins d'une heure. Et donc, il y a une vidéo qui va suivre. Ce sera la vidéo du lavage. J'espère que vous allez être là, vous allez la regarder. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai perdu comme cheveux. J'avais des cheveux pendant 21 jours. Donc, voilà un peu. Allez, à la prochaine vidéo. Bisous.